En Angleterre, mes recherches portent sur la vulnérabilité des personnes atteintes de troubles causés par la vulnérabilité sociale et qui sont confrontés au système judiciaire. Je m'intéresse plus particulièrement à la suggestibilité, à la confabulation et à la conformité. Veuillez m'excuser, c'est la première fois que j'ai fait une prise attention au français et mon français est très très mauvais là. Je viens de relever ce défi et j'espère que ce que j'ai dit à distance est que nous finirons bien. Je suis également accompagné de ma collègue de recherche, Karen, qui parle très bien l'anglais et le français et qui m'aidera si quelque chose n'est pas clair ou si j'ai des questions que je ne comprends pas. Permettez-moi de demander à Karen de se présenter. Karen, s'il vous plaît, faites-vous ça aussi. Bon après-midi à tous, je suis Karen Pellier. Je viens au fait de passer mon VIVA, mon examen pour mon PhD, mais la passerie et tout se fait entre temps et c'est en octobre que je pourrais utiliser mon titre, mais je suis très honorée d'être ici avec vous pour écouter le docteur David. Et à toi, David. Merci, Karen. Et je vais commencer par déclarer que je déclare que je n'ai à voir qu'un conflit d'intérêt avec cette recherche. Et on va commencer avec l'apperture générale aussi. Et je voudrais dire qu'il existe différentes formes de rencontres avec le système judiciaire. Et on sait que la personne rencontrant le système judiciaire est en tant que suspect, victime ou témoin d'actes criminels. Et dans tous ces récomptes-là, la dynamique est différente et le résultat est différent et le style d'interrogation est aussi très, très différent. Témoignages sur l'impact, la contraire, mais la vulnérabilité psychologique sont souvent négligées. Et qu'est-ce qu'est la définition de vulnérabilité psychologique? Et ici, c'est une définition donnée par la professeure Wisely, qui jouait une réputation internationale pour ce travail dans le domaine de la subjectivité. Et ça se dit ici qu'ils ont eu les caractéristiques psychologiques ou états mentaux qui rendent un terme inclin dans certaines circonstances à fournir des informations inexactes et fiables ou trompeuses. On connaît à un moment que le SAC peut créer des vulnérabilités psychologiques et les personnes qui atteignent le SAC ont 19 fois un risque d'être incancérées. Et ça, là, c'est la recherche et une review systématique réalisée par Popova et ses collègues. À la conclusion, il est tiré de quelques études réalisées au Canada, en Australie et aux États-Unis. Les entraînements interrogatoires sont une étape très, très cruciale dans le système judiciaire. Et on manque beaucoup, on n'a pas beaucoup de recherche dans ces sujets-là. Et ça, c'est un article que j'ai publié au début de mon doctorat et dans lequel j'ai constaté qu'une recherche n'avait été menée sur la performance de personnes atteintes de SAC lors des interrogatoires. Donc, voici ici le document à quel que j'ai faisaient référence et vous pouvez y accéder en utilisant avec le code QR ici. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas ajouté le code QR, mais je vais ajouter le lien là aujourd'hui avant qu'on finit. Donc, avec ces recherches-là, l'objectif général était pour explorer le facteur qui prédispose la population atteinte de SAC au rencontre avec le système judiciaire. Et j'ai aussi l'intérêt à explorer les facteurs qui contribuent à un résultat pour les personnes atteintes de SAC. Et ici, là, j'ai montré ce que j'avais fait avec mon doctorat. J'ai commencé à parler avec, j'ai commencé à interroger des parents, des jeunes atteintes de SAC pour connaître leur opinion sur le facteur qui conduit à des taux élevés de démêlés avec la justice. Ensuite, j'ai parlé aux jeunes atteintes de SAC pour comprendre leurs propres points de vue sur ce qui leur conduit à avoir des démêlés avec la justice. J'ai ensuite testé expérimentalement les réponses qu'ils m'ont données. Aujourd'hui, je me concentrerai sur les résultats de l'étude expérimentale. Et aussi, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut, s'il vous plaît, me demander à la fin de cette présentation. Et encore, excusez-moi, mon français est très mal ici, là. Et c'est seulement mon premier temps de faire cette qualité de présentation en français. Donc, il faut m'excuser. Donc, ici, là, c'est la question de recherche. Et la première question est, dans quelle mesure les personnes atteintes de SAC sont-elles suggestibles par rapport aux témoins neurotypiques? Et la deuxième question était, quelle est la relation entre la mémoire, l'impulsivité, l'intercochente de Bolognese, et la suggestibilité chez les personnes touchées par la SAC par rapport à la population neurotypique? Collègue de données. Ici, les données sont colloquées par des évaluations psychologiques. Et j'avais fait ça par distance et j'avais travaillé avec des enfants qui ont 11 et 17 ans. Et j'avais, en tous, 52 participants ont été évalués. Et 27 personnes atteintent de SAC. Et l'âge moyen était 12 ou 87. Et j'avais travaillé aussi avec 25 témoins qui ont un âge moyen qui était 12 ou 82. L'évaluation psychologique qu'on prenait, j'avais commencé avec, pour utiliser l'échelle d'intelligence de WESHLA pour les enfants. Et j'ai utilisé l'inventaire d'évaluation du compréhension de fonction exécutive. On appelle ça « brief-to » en anglais. Et aussi, j'ai utilisé l'échelle de suggestibilité de Bolognese. Et ça, c'était une échelle qui a été développée par le professeur Weasley, qui est ici à Londres, à votre nom. Donc, je voulais vous montrer le résultat de cette recherche-là. Et le premier résultat d'ici, c'est le résultat de, on appelle ça « intelligence quotient » en anglais, mais j'espère qu'en français, ça veut dire « la quotient intellectuelle ». Nous voyons ici que le jeune atteint de SAF, ici-là, pardonne-moi, ça là, c'est en anglais, mais le groupe souffrant de SAF avait des compétences cognitives plus faibles. Et toutefois, dans de nombreux pays, le système judiciaire n'apporte qu'un soutien qu'à personnes, dont le quotient intellectuel est inférieur à 70. Le résultat de la recherche nous indique que de nombreux personnes atteintes de SAF obtiendront pas d'aide du système judiciaire, malgré la vulnérabilité en matière de suggestibilité que nous verrons plus tard dans cette présentation. Et ici, là, on voit que le groupe qui atteint de SAF a obtenu un score moyen de 79 contre 112 pour le groupe neurotypique. Ici, là, avec ces évaluations, j'ai utilisé la bref pour mesurer l'impulsivité et la fonction exécutive. Et l'impulsivité, ici, là, signifie la mesure dans laquelle les individus peuvent réguler leurs réponses ou stimuler leurs réponses ou actions et leurs fonctions adjectives signifient la capacité d'adopter un comportement orienté vers une ville. Si vous voyez les résultats à l'écran, vous vous rendez compte que j'ai souligné en rouge les résultats de groupe SAF pour montrer leurs étendues de vulnérabilité. D'après les résultats ou ces deux résultats, nous savons que tout score inférieur à 60 s'est situé dans la plaque normale, mais que tout score supérieur à 60 s'est situé certainement dans la plaque d'altération entre 60 et 64 est légèrement élevé, entre 65 et 69 est potentiellement cliniquement élevé. Et tu, ok, il y a un peu de bruit, j'ai vu un message à faire quelqu'un pour moi. Ok. Alright. Je vais continuer maintenant, si ça va maintenant, le bruit, là. Ok. Le bruit, là, c'est que tout score inférieur à 70 est légèrement élevé. Et la majorité de l'enchanteurant SAF reflète en fait une alteration cliniquement élevée. La prochaine série de résultats que j'aimerais vous montrer est celle de l'évaluation de la suggestibilité. Et c'est ici. Pardon, moi. Alright. Ok. Cette diapositive montre les résultats de l'évaluation de la suggestibilité. J'ai utilisé l'échelle de suggestibilité de Gorgensen pour l'évaluer. Et je vais vous expliquer comment cela se passe. Un jour, un jeune atteint de SAF vient s'asseoir devant moi. Ok. C'est... Sorry. Un jour, un jeune atteint de SAF vient s'asseoir devant moi. Je lui raconte une histoire très courte, là. Cette histoire ne dure pas plus d'une minute et de quand j'ai terminé, là, je lui dis, « Peux-tu me raconter tout ce dont tu te souviens de cette histoire ? » Je recule leur version de l'histoire et je l'ai enregistré. Dès que j'ai terminé, je leur accorde une pause de 50 minutes au cours de laquelle nous pouvons faire d'autres activités. Dès qu'ils ont terminé les activités, là, je leur ai demandé de revenir me voir pour me parler, pour me parler. Dès qu'ils reviennent, je leur ai dit, alors, « Peux-tu me dire tout ce dont vous vous souvenez de l'histoire que je viens de vous raconter ? » Dans la version que j'ai enregistrée, je suis attentif à un certain nombre de choses. Tout d'abord, je m'intéresse à la quantité de faits dont ils se souviennent de l'histoire originale. La quantité de faits m'indique la force de leur mémoire. Le deuxième élément que je recherche lorsque j'analyse ces deux vachons et c'est ce que l'on appelle la confabulation. La confabulation est la fait ou la mesure dans laquelle les individuels pouvaient remplacer le trou de mémoire par des histoires imaginatives. Le théma suivant auquel je ferai attention à ce stade est connu sous le nom de distorsion. Il s'agit de la mesure dans laquelle ils modifient les faits. Et enfin, la fabrication, qui est la mesure dans laquelle ils introduisent de nouveaux faits étrangers à leur histoire originale. Maintenant, ici, le résultat a montré que la personne atteinte des salles non plus souvenirs que de 5 de 40 faits contenus dans la petite histoire que j'ai leur racontée. Ce chiffre est à comparer au 16 point, 1,1 point, dont ces souvenirs est un moyen de personnes qui n'ont pas souffrées de salles. Après 50 minutes là, après 50 minutes, les individus atteints des salles pouvaient ennuver ces souvenirs un moyen de 5 fois sur 40, contre 15,9 points, qui donc se souvenirs ceux qui n'ont pas atteint des salles. Donc, avec la configuration ici, nous pouvons voir d'après le résultat que la personne atteinte des salles et celles qui ne le sont pas au moment de l'évaluation n'ont pas observé des différences. Je vous expliquera ce qui se passait après une semaine, car l'étude a été conclue de manière à refléter le plus possible la procédure policière. Nous savons donc que lorsque des personnes sont confrontées au système judiciaire, celui-ci ne se termine pas à un jour. Il faut revenir pour témoigner et rédiger des déclarations. J'ai donc évalué le jour ici, là dans ces essus, et après une semaine, et je vais vous montrer le résultat après une semaine. Mais lors des évaluations immédiates, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, en ce que s'il concerne la configuration. Dès que les individus m'ont raconté ces deux versions de l'histoire-là, je commence à poser 20 questions basées sur l'histoire. Quinze de ces questions-là que j'ai posées assurent le 20 semblant faire partie de l'histoire, mais ce n'est pas le ça. Elles contiennent n'est simplement des suggestions pour voir si la personne atteinte de ça assaterance les fausses suggestions. Les questions reflétaient le type de questions que l'inféteur de la police scientifique utilisant lors d'un interrogatoire réel. Le rendement nous indique donc le nombre de suggestions que cette personne acceptera comme étant la réalité. Par exemple, l'histoire-là était celle d'un jeune garçon à vélo qui descendait une colline, mais dès que ses franges se sont brisés, il a commencé à appeler de l'aide. Mais lorsque je viendrai poser la question, je leur posera alors des questions telles que le garçon a-t-il franchi une feuille de circulation ou une panneille d'arrêt alors qu'il roulait à vélo? Il n'y avait pas de feuille de circulation, il n'y avait pas de panneille d'arrêt dans l'histoire, mais ce sont des suggestions à voir s'il accepte ces suggestions. Ces questions ressemblaient à celles utilisées dans le système judiciaire. La suggestion d'une panneille d'arrêt ou d'une feuille de signalation créait une pression psychologique dans l'esprit de la personne, lui faisant penser que l'une de deux options doit être correcte. Lorsque j'ai fini de poser les 20 questions, je leur dis, vous avez fait un certain nombre d'erreurs dans vos réponses et je dois vous poser les questions une fois de plus. Essayez d'être plus précis cette fois-ci. Cette déclaration d'une ligne est censée refléter ce qui peut se passer dans la vie réelle lors de la rencontre avec le système judiciaire, où la police dira probablement à quelqu'un, vous ne dites pas la vérité, dis-moi la vérité. Dans certains pays, la police est autorisée à mentir et à dire au suspect qu'elle dispose de preuves ADN et de caméras montrées qu'ils ont commis le crime. Pour des raisons d'éthique, je n'ai pas autant de pression que cela. Après le feedback-là, j'ai posé à nouveau leurs 20 questions pour voir combien de fausses suggestions il a cet temps. Avec cette deuxième série de questions, je cherche à voir si, parce que j'ai dit qu'il avait fait une erreur, ils répondront oui à mes fausses suggestions dans une plus grande proportion. J'ai vérifié également s'il a changé les réponses de oui à non ou de non à oui, parce que j'ai dit qu'il avait fait une erreur. Le résultat ici montre que le rendement 2 est plus élevé dans le groupe atteint de ça que dans le groupe témoin. Ensuite, nous calculons ce qui va changer et ce qui nous permet d'évaluer le nombre de questions lorsqu'ils ont changé les réponses aux raisons d'un feedback négatif. Enfin, nous constatons que le score total de suggestibilité ici-là obtenu lors de l'évaluation est beaucoup plus élevé. Et ici-là, j'ai souligné ça rouge ici. Oui, j'ai souligné ça rouge. Et ici, ça nous montre un 13,5. Comme je l'ai mentionné, nous avons essayé de faire un sol pour cette étude. Cette étude reflète ce qui se passe dans la vie réelle. Dans le système judiciaire, les affaires ne se terminaient pas à un jour. On vous demandait de revenir deux mois, neuf mois ou un an plus tard pour raconter ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas mesurer ce qui s'est passé il y a deux mois ou neuf mois. Mais je l'ai évalué à nouveau après une semaine. Ainsi, l'évaluation immédiate après 50 minutes et après une semaine commence à nous montrer un modèle. Au bout d'une semaine, lorsque le jeune peut bien me voir, je lui dis qu'il peut me raconter l'histoire que je lui ai raconté il y a une semaine et dès qu'il m'a raconté, j'enregistre à nouveau la version pour voir si donc il se souvient et s'il y a des confabulations de son histoire. Et ça, c'est après une semaine aussi. Une fois qu'ils sont finis de me raconter l'histoire, je leur pose à nouveau les 20 questions. qui continuaient de fausses suggestions pour voir s'il acceptait la fausse suggestion. Voici ici, là, le résultat après une semaine d'évaluation. Les mémoires, pardon moi, ça là, c'est en anglais. Les mémoires ici, là, ça nous montre que c'est toujours faible. Les rendements étaient très élevés et la surgestibilité aussi était également très élevée dans les groupes qui ont atteint le star. Mais ici, là, à ce moment-là, je voudrais vous montrer quelque chose avec le score de confabulation. Parce que si vous vous souvenez bien, le score de confabulation n'était pas significativement différent entre le groupe SAF et le groupe témoin. Mais après une semaine, nous constatons que le groupe SAF a maintenant des scores de confabulation plus élevés. Et c'est ça ici, on voit que ça nous donne aussi 2,7 contre 1,4 dans le groupe témoin. La question que nous nous posons intente pour chercher et de savoir ce qui se passerait après deux semaines, après trois semaines, après un an, nous pouvons conclure que cette vulnérabilité pouvait en fait être beaucoup plus importante. À ce stade, je vous invite à réfléchir à ce que nous venons d'évoquer. Ici, là, c'est seulement le QR pour le journal, là où on avait publié ces articles-là. Et vous pouvez lire ça, si, mais pardonne-moi, on avait publié ça en anglais. Mais si vous pouvez, c'est ça, ça ferait très bien pour voir ça. Je voulais également dire que l'étude expérimentale que je présente aujourd'hui s'était faite à distance. Elle ne s'est pas déroulée dans une véritable salle d'interrogatoire et elle s'est déroulée un lit. Tout ça, c'était un lit. Leur participant a été accompagné de leurs parents. Mais nous constatons toujours une suggestibilité et une confabulation élevées. Nous nous demandons maintenant ce qui se passerait dans la vraie vie, lorsque la police interroguera leur vraie vie. Et à partir de la vulnérabilité, JSA s'est identifiée. On voit que la suggestibilité interrogative totale était très… C'était beaucoup dans le groupe atteint de ça. Et on voit que le rendement avec la question, c'est juste qu'il avait accepté… Les jeunes enfants avaient accepté beaucoup de notre suggestions. Je terminerai à mentionner cette citation de l'apparence des Nations Unies qui dit qu'il soutient que les enfants souffrant de retard, de développement ou de troubles ou handicap de développement. Par exemple, tout respect autistique, tout respect d'actualisation phytale ou lésion cérébrale activée ne devra pas être pris en charge par le système de justice hormonaire, même s'ils ont atteint l'âge minimum de responsabilité pénale. S'ils ne sont pas automatiquement exclu, ces enfants devraient faire l'objet d'une évaluation individuelle. A la moment, là, j'ai fait aussi… J'ai maintenant une étude plus importante et je me mesure la suggestibilité et la comprobation dans six pays du monde entier. Et j'essaierai de partager les résultats si les autres questions se présentent. Et pardon, moi, si ça, là, c'est très court à le moment, mais je voulais seulement demander s'il y a une question ou bien si quelque chose n'est pas clair là. Et je voudrais vérifier aussi. Voilà. Donc, il y a eu… Donc, nous avons eu quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler le nombre de personnes qui ont participé à l'étude? Ça a échappé à quelques personnes. Oui, pas de problème. Merci beaucoup pour cette question-là. Oui, on avait 52, totalement. Et on avait dévisé les 52, là, dans 12 groupes. Il y a le groupe atteint de SAF. Il y avait le SAF et les groupes neurotypiques, là, qui ont formé le groupe. Donc, 52 personnes atteintes de TSAF qui ont participé à cette étude. Oui, ils ont 27, totalement. Les personnes atteintes de SAF, 27. Et les neurotypiques, là, ils étaient en 25. D'accord. Donc, totalement, on a un 52. Ok. C'est une étude pour mon doctorat, oui. Ok. Donc, ça fait le lien avec votre dernière slide où vous cherchez, donc, à agrandir l'échantillon, de faire ça sur un plus grand groupe de personnes. Oui, c'est comme ça. À un moment-là, on fait ça dans le pays pour étudier ça dans une grande population pour voir ce qu'on va trouver. Ok. La seconde question, donc, en Angleterre, avez-vous eu des procès concernant des personnes atteintes de TSAF où le TSAF a été une circonstance atténuante ? C'est-à-dire que le handicap a été pris en compte lors du jugement. Est-ce que vous avez connaissance de jugement ? S'il vous plaît, je voudrais une translation en anglais. C'est-à-dire que le TSAF a été rendu compte. Non, non, not at all. Non, complètement. Non, il ne s'est rien complètement là aussi. Il y a beaucoup de travail à faire aussi parce que les gens, même dans le système judiciaire, ils ne savent rien à faire à propos de ça. À ce moment-là, j'ai fait beaucoup de travail avec des officiers de profession. Je ne sais pas si vous voyez ça là-bas en France. J'ai fait beaucoup de training avec eux. Et à ce moment-là, j'ai eu un accord pour former des officiers de police pour les training aussi au stade. Donc ici, peut-être là-bas en France, on voit beaucoup de gens qui connaissent le stade. Mais aussi là, c'est un grand public. Ils ne savent rien. D'accord. Donc pour reformuler, en Angleterre, vous avez bien dit que non, à votre connaissance, c'est pour l'instant difficilement pris en compte lors du procès, mais que vous, via votre action, vous formez, donc vous essayez de former les officiers de police, notamment, à l'article. Et concrètement, quelles sont les adaptations faites par les officiers de police? Oui, ce que je suggère ici, c'est tout d'abord à la police d'éviter de poser des questions contenant des suggestions et réduire la pression d'interrogatoire. Donc, je vous le dis, c'est tout d'abord à l'article. C'est important pour, vous le dis, c'est tout d'abord à assurer que l'environnement est milde et ne pas, vous le dis, c'est tout d'abord à l'interrogatoire. Parce que ces enfants sont vulnérables. Tous les jeunes ou les gens avec FSD sont généralement vulnérables. Le docteur Darwin nous dit qu'il est en train de conseiller aux policiers, aux autorités, de faire en sorte de ne pas mettre beaucoup de pression sur nos jeunes, parce que les jeunes sont des personnes assez vulnérables, surtout atteintes du syndrome. Et il a besoin que les policiers et l'autorité comprennent ces jeunes avant de mettre toute la pression judiciaire qui existe déjà. Durant les casques, il y a deux casques que j'ai participé dans, où j'ai accepté les jeunes qui ont fait la pression judiciaire. J'ai écrit un report sur les juges. Il y a des arguments que j'ai fait, c'est certain qu'il y a des modifiés dans la pression judiciaire et la pression judiciaire. Et, thankfully, les juges ont lu le report sur les deux jeunes qui ont été complètement libérés du système judiciaire. C'est incroyable. Donc, le docteur David, il a au fait eu des requêtes à pouvoir montrer sa recherche à la cour. Et il a écrit deux lettres pour deux juges qui, cette lettre les a parlé sur FST et les jeunes atteints de cela. Et qu'est-ce qu'il a trouvé, l'impact de sa recherche aussi. Et il a eu un très bon engagement avec les juges parce que, finalement, les avocats aussi trouvent qu'ils peuvent utiliser la recherche du docteur David pour pouvoir supporter et donner du soutien, c'est-à-dire aux jeunes à la cour. Alors, vraiment un bon travail, mais c'est un bon commencement. D'accord. Donc, le prochain objectif va être de sensibiliser également les juges, les avocats et, en plus des officiers de police, non la gendarmerie. Mais, ok. D'accord. Très intéressant. C'est une chose que, nous aussi, également, en France, on essaye de faire, notamment. Donc, on a vraiment les mêmes problématiques. Il y a une autre question. La suggestibilité est-elle propre aux personnes atteintes de TESAF ou on peut les retrouver dans d'autres troubles du neurodéveloppement ? C'est-à-dire, comment faire la différence entre le TESAF et un autre trouble du neurodéveloppement ? Oui. Merci beaucoup. C'est ça là, c'était une question très, très importante. Pour communiquer ça très bien, je vais parler en anglais aussi, si vous pouvez. Je vais être très, très avec ça. Donc, with suggestibility, we have differences between Autism and ADHD and FASD. Nous avons des différences entre l'Autisme et l'ADH. I don't know how to say it. Oui. So, for individuals with Autism, so at night suggestibility, on a second appel compliance. C'est comme la conformité, non ? On appelle ça conformité. Et avec ça, il y a un peu de différence. Parce que, with suggestibility, somebody tells you accept your false suggestions and thinking it is the truth. I want to go it slowly so you translate it for people to understand. Est-ce que vous voulez y aller, peut-être, Karen, ou je... Ça va si... If you got it, ça va, Émile. Si j'ai bien compris, dans... Par exemple, la différence avec l'Autisme ou le TDAH, dans la suggestibility, ici, c'est que la personne croit ce que vous lui suggérez est vrai. Oui. Donc, mais avec la conformité, la personne, the person, the person tells you a yes, but internally, they know the correct answer. They have just told you yes because they want to please you. Du coup, les personnes, justement, qui sont très suggestibles, vous disent oui, alors que, en fait, pour vous faire plaisir, c'est vraiment ce biais, nous, on appelle ça en France, un biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'on va vous dire oui pour vous faire plaisir, alors qu'intérieurement, ils le savent que ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui ? OK. Donc, à la différence de l'autisme et le TDAH, ils sont plus difficilement aussi suggestibles. Compromité, compliance. C'est bien ça. Il y a plus de compliance, mais le FASD groupe montre la suggestibilité. Ça ne fait pas sens. Oui. Juste la traduction en français du mot compliance. Compliance, ça veut dire conformité, non ? C'est ça, right ? OK. So, the FASD group shows suggestibility completely. They are saying, yes, believe in your suggestions. From the research we have done, we've seen that it is a complete acceptance of all suggestions. So, they accept your suggestions as reality. Ah, OK. C'est bon. OK. Donc, dans… Excusez-moi. Chez les personnes TSAF, justement, cette différence en termes de suggestibilité, c'est que eux croient en la réalité que vous leur suggérez. À la différence de l'autisme ou le TDAH, notamment. OK. C'est beaucoup plus clair. Oui, parce qu'ils sont comme un peu ensemble, la suggestibilité et la conformité. Mais la différence est, avec les personnes atteintes de STAF, ils vont accepter les suggestions complètement. Mais avec l'autisme et le TDAH, ils pouvaient être avec beaucoup de suggestibilité aussi. Mais le premier des main points, c'est la conformité. Et avec la conformité, là, quelqu'un peut vous dire oui. Mais dedans, dans leur esprit, ils connaissent. C'est que leur réponse, là, ce n'est pas la vérité. Ils seulement disent oui parce qu'ils voulaient vous plaisir sur quelque chose comme ça. OK. Bien, merci. Merci pour cette réponse. C'est plus clair pour faire la différence entre… Pardon, moi, mon français est très, très mauvais, là-dedans. J'ai beaucoup d'honte à parler comme ça, mais il faut s'envoyer. Excusez-moi. Non, non, c'est assez compréhensible. Ne vous inquiétez pas. Et en français et anglais, le principal, c'est qu'on arrive à se comprendre. L'autre question était, donc, en Angleterre, existe-t-il des médecins experts sur les TESAF, mais à la cour, donc dans le tribunal, pour justement faire ces expertises judiciaires lors d'un jugement? S'il vous plaît, il faut traduire ça pour moi. Est-ce qu'il y a des experts médicaux dans la cour, si on a besoin, tu sais, un diagnostic? Est-ce qu'il y a des experts médicaux dans l'Angleterre? Dans l'Angleterre? Oh, mon. Non, non, complètement. Non, 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 non. Même ici, en Angleterre, c'est un problème très grand, là, parce que même pour avoir le diagnostic, il y a seulement un clinique spécialiste qui peut faire ça, donc il y a, c'est très drastique ici, là. Donc, c'est pourquoi on fait des efforts, là, pour que le système judiciaire, l'officier, 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 l'officier. L'officier, 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 l'officier. Donc, pour reformuler, c'est vrai qu'il y a très très peu, enfin, il y a très très peu d'experts en Angleterre, seulement une personne qui est très bien connue. Oui, un clinique, juste une clinique spécialiste. Oui, d'accord. Oui, en tout cas, avec tous les 4 pays en Angleterre, Scotland, Northern Ireland avec Wales. Ok, donc poser le diagnostic est compliqué. Oui. Si on est logique, si poser le diagnostic est compliqué, adapté les pratiques, l'est aussi parce qu'on n'a pas le diagnostic. Si on n'a pas le diagnostic, si on n'a pas le diagnostic, est très compliqué. Si on n'a pas le diagnostic, si on n'a pas le diagnostic, est-ce qu'on n'a pas le diagnostic ? Si on n'a pas le diagnostic, si on n'a pas le diagnostic, si on n'a pas le diagnostic, le diagnostic, le people in court, le lawyers, le advocates, l'advocaine, le juge, all the probation officers to realise that, look, here there is a problem because diagnosis is poor, si difficile. So, please pay attention, it is possible that the cases you are handling may be FASD and if they come on their notes with the knowledge of FASD, documented that, oh, this person doesn't have a diagnosis, but with what we know, this looks like FASD, then it will give the courts the information to say go for a diagnosis. OK. That's how it makes sense. Il y a l'enjeu du repérage, du repérage des signaux d'alerte, pouvant évoquer un TESAF, FASD, pour ensuite pouvoir le mentionner au juge, pour demander par la suite un processus diagnostique pour pouvoir, après, tout cet enjeu d'adapter les peines, adapter l'accompagnement, que ce soit dans le milieu judiciaire, mais également, ça peut être à l'école, dans le social, etc., etc. OK. Une dernière... J'ai une question, vous voulez... On peut parler sur la forme de communication avec supervisable et dignité. Ah ! Alors, nous avons une question. Il va falloir la traduire en anglais, je pense, Karen. Ah, c'est le problème. Est-ce que la suggestibilité peut varier selon la forme de la communication, c'est-à-dire ? Est-ce que la communication avec un support visuel peut limiter la suggestibilité par rapport à une communication uniquement verbale, si on utilise des pictogrammes, par exemple ? Oui, donc, David, ce personne a-couragé à-couragé 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 à-couragé. Est-ce que vous pouvez faire avec cette communication, vous pouvez-vous faire en plus de manière visuel, non seulement verbalement, par exemple, en utilisant des pictogrammes, des pictogrammes, des choses comme ça, que vous pouvez faire en supportant votre recherche. Oui, c'est-à-couragé à-couragé à-couragé à-couragé. Oui, je pense que c'est une fantastique idée. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu une recherche là-dessus, parce que c'est un champ très, très large, il y a énormément à faire, mais en effet, ce serait une piste de recherche pour voir s'il y a un lien ou non. C'est intéressant. Alors, peut-être une ou deux questions encore. Est-ce que cette suggestibilité, on la retrouve autre part, c'est-à-dire à l'école, dans la vie familiale, en dehors du système judiciaire, est-ce que c'est présent de manière globale? Si je comprends ça, vous demandez que la suggestibilité est manifestée dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans la famille. Oui, oui, oui. À un moment, j'ai commencé une grande recherche là pour étudier ça dans même beaucoup de pays. On fait ça en Australie, Etats-Unis, au Canada, Nouvelle-Zélande, ici en Angleterre. C'est même parce qu'on a des problèmes avec l'anglais et tout, c'est quand l'échelle qu'on utilise là, ils sont en anglais, donc c'est pas facile pour faire quelque chose dans le pays francophone. Mais oui, c'est quelque chose qui, ça me donne beaucoup d'intérêt là dans ça, donc oui, oui. Ok. La dernière, peut-être une dernière question, pour éviter que les personnes se retrouvent dans le système judiciaire, comment faire, comment adapter l'environnement, par exemple. Cette question est question de savoir comment adapter l'environnement. Oui, oui, essayer de ne trouver pas les personnes avec le FSAID dans le système judiciaire, comment les prévenir de... ... de rentrer dans le système. Ça. Oui, c'est un grand. 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 Je pense que, en ma opinion, first of all, people need to, you know, savoir de FSAID, de rentrer dans le système de school, de l'école, de la famille, 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 d'á sagte, pour dire, pour savoir, Pour l'instant, in my research, I didn't describe the other studies, but many times these children are excluded from school. They are excluded from school because the teachers don't understand FASD. School exclusion is one big issue that leads to justice system encounters because they are out of school and all of that. So I think awareness is one thing. Je vais traduire un peu avant de vous aller à la... Pardon, moi, sorry. Donc il faut bien sûr adapter l'environnement, que la société soit éconnaissante de ce trouble, mais surtout faire attention au niveau de l'école parce que ces personnes se retrouvent souvent en décrochage scolaire et donc c'est un cumul de vulnérabilités qui les amène au système judiciaire. Oui. Oui. Certainly. School is a very big issue. And once society begins to understand, we can then all together, professionals, school teachers, social workers, and everybody, we can come together and protect these children. for me, c'est a subject I'm really passionate about parce que je connais qu'il y a beaucoup de jeunes là qui ont prison qui ont incancé mais c'est parce qu'ils n'ont pas le diagnostic de l'OFSD et l'officier de la police là et tout, ils ne connaissent rien comme ça. Et même, je voudrais vous dire une histoire avec un jeune qu'on appelle Kenala Nouvelle-Zélande qui était incassé pour 20 ans. Il était très innocent de le crime qu'on l'a incasseré mais il a seulement dit oui. Et le policier l'a incasseré pour 20 ans. Et tout ça, je sais que même ici en Angleterie, il y a beaucoup d'histoires comme ça mais c'est parce que le système judiciaire ne savait pas ça. Il ne sait pas ça, le connaissance est très pauvre et il y a beaucoup de vies qui ont complètement détruit tout. Oui, il y a donc des vies qui sont détruites alors que si le système judiciaire aurait connaissance ou fait très très déjà attention à cette suggestibilité qui est très importante, on pourrait éviter des situations dramatiques d'emprisonnement, d'incarcération ou donc tout ce qui va avec problème de santé mentale il y a l'incarcération, des tentatives de suicide, etc. Donc, d'accord, c'est très intéressant. Une dernière question, is there any programme to help the children understand and progress like likewise autism programme to social capabilities? for us here in South for the University, we have a few of our colleagues who are developing programmes to support for instance parents, to support their children. we got a bit of funding from the government. But my next interest, I will let you translate that first. there is a programme financed by the government which is on the support parental to to accompany their children atteints of TESAR. Yeah, but with this bigger study I'm trying to do, our target is to once we confirm what we found from this first study, we will be developing targeted interventions because we are trying to understand the mechanisms of suggestibility. That's what this bigger study is going to do. Le plus grand enjeu dans votre étude, c'est de justement comprendre des mécanismes amenant la suggestibilité afin d'adapter un futur programme de prise en charge de ces personnes-là. OK. And once we understand that, quand on comprend ça, on va commencer à développer ce programme-là pour aider les enfants-là parce que c'est ce qu'on veut faire. D'accord. Oui, c'est l'enjeu final des études. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup Kéren pour la traduction également. Tout le monde s'est débrouillé parfaitement. Vous avez été fantastique que vous s'essayez. Désolé pour mon mauvais langage, mais je promets que la prochaine fois, quand je vendrai, je parlerai mieux le français. En tout cas, merci beaucoup. C'était quand même concréable. Et je vois Masha sur le chat là. Et Alex, merci beaucoup bien pour votre gentil mot. Très bien. Dernière question, est-ce que vous serez à EUFASD à Madrid? Oui, je pourrais venir, mais à le moment là, je possède mon papier là. D'accord. On se retrouvera là-bas alors. Oui, oui. J'ai raconté Masha à Madrid. C'était 2022 pour ça. Mais ça sera un plaisir aussi. pour le mêler là-dessus. Très très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant faire ce webinaire qui était très intéressant. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.